C'est bon? Le père Joseph Ndong, missionnaire oblate de Marie Immaculée, vicaire à la paroisse Sainte-Bernadette de Temento, et agronome, porteur du projet La Ferme Agricole Cultivant l'Avenir, qui fait la joie aujourd'hui de la population de Temento, qui, en ce 3 mars, s'est réjoui d'accueillir Mme le ministre de la Microfinance, Mme Victorine Dey, qui vient à notre secours, parce que ce projet, ça veut être un espoir dans le Banan Takunda, et consiste en une ferme agricole de 34 hectares, pour réconcilier la jeunesse avec l'agriculture, pour répondre aux besoins du milire, parce que tout le monde sait que le Banan Takunda fait partie des meilleures terres du Sénégal, et on a aussi parmi les meilleures pluviométries du Sénégal. Donc malheureusement, la région de Siedjou fait partie des régions les plus pauvres du Sénégal. Ça veut dire que nous sommes des pauvres assis sur de la richesse. Alors ce projet veut mettre en valeur ce potentiel de la localité, l'agriculture et aussi la chaîne de valeur des produits locaux. Donc le projet est en deux phases. La première phase qui est l'exploitation d'une ferme de 34 hectares, qu'on a commencé la mise en valeur, où les jeunes sont privilégiés dans ce domaine-là. La deuxième phase du projet est la transformation des fruits, légumes et viandes, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et là, les femmes sont privilégiées et surtout les filles-mères. On a beaucoup de filles-mères dans la localité, et pour leur offrir une seconde chance, une transformation leur permettrait de gagner dignement leur vie. Parce qu'en fait, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et aux missionnaires oblastes de Marie Immaculée, il n'y a rien qui concerne la vie de l'humain qui nous est étranger. Donc on s'implique non seulement dans la pastoral, mais aussi au développement social. Et c'est pourquoi les missionnaires oblastes de Marie Immaculée m'ont libéré de l'enseignement de la théologie pour aller faire une formation en agronomie à l'Université Laval au Québec. Depuis trois ans, je suis de retour, et je suis établi ici à Temento, justement pour porter ce projet de l'avant. Donc c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir. Nous avons déjà commencé. Il y a sept jeunes qui travaillent déjà au niveau du champ. Et il y a sept femmes aussi qui ont commencé l'unité de transformation. Elles ont déjà eu une formation. Présentement, nous faisons de la confiture de mangue, de la confiture de papaye, de la noix de pomme de cajou, des mâdes, du tol, la confiture de patate, patate douce, et aussi la transformation de la noix de cajou. Malheureusement, il nous manque encore l'unité de transformation. En quoi justement l'intervention de la ministre de l'Université Solidaire est très importante pour la montée en puissance de cette mission ? Effectivement, la ministre vient à nos secours à Pointe-Nommé parce que nous avions un partenaire en Italie qui était intéressé par l'unité de transformation et qui voulait financer autour de 80%. Et les 20% restants, on devait les trouver. Dès qu'on a sollicité la ministre, elle n'a pas hésité. Elle a été très sensible à la cause parce que voyant l'intérêt qu'il y a, honnêtement, je suis émerveillé. Sa solitude, sa sollicitude et de sa bienveillance. Vraiment, elle a pris la chose à cœur et aujourd'hui, nous a promis de nous remettre le chèque qui nous permettra de couvrir ces 20%. Au-delà de ce chèque, elle s'engage aussi à nous accompagner parce que, certes, c'est bien de produire, mais il faut commercialiser, il faut un encadrement. Et nous aurons besoin d'un encadrement, d'un appui dans la formation successive de celles qui vont y travailler. Nous avons besoin d'un appui, surtout dans la phase de commercialisation. Certes, on a des compétences pour la production, on a peut-être des compétences pour la transformation, mais il faut parfaire et voir aussi le reste de la chaîne. Donc, en cela, nous comptons beaucoup sur le ministère qui puisse nous appuyer dans la formation et dans l'encadrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !